... Bonjour Thibaut ! Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact. Heureux de vous retrouver comme tous les mercredis sur toutes les plateformes de streaming ! Bon aujourd'hui on va encore une nouvelle fois comme tous les mercredis on va aller dans le Popcorn. Bon d'abord on finit le café. On finit mon petit café, un peu en speed. Voilà un peu en speed mais c'est bon, on rentre dans notre Popcorn ! Voilà alors je vais poser mon mug ici, je rentre le numéro d'exploitation, le visa de l'exploitation du film en question. Juste Thibaut je te préviens qu'on manque un peu de sucre donc voilà on va peut-être si on peut en trouver on essaiera d'en trouver. C'est parti ! Alors où sommes-nous à ton avis ? Alors 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 ? C'est très jeune en tout cas. T'as des amis ? C'est qui lui ? Tu veux moi je fais ton ami ? Oui mais non, ça ira petit enfant, merci. Je suis un poisson ? Ah mais pourtant tu ressembles à un petit enfant, c'est marrant ça. Moi je peux te porter jusqu'en des escaliers. Très bien, ça va faire plaisir à nos éditeurs. Attends Cédric, il y a un problème là, on a atterri dans un flashback là, c'est pas bon du tout. Parce que le gardien, c'est mon père. Non ça n'a rien à voir avec ton père. Et si tu veux bien te taire s'il te plaît parce que là je crois qu'il se passe un truc. Viens, 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 re-rentrons dans le Popcorn. Je dis pas non. C'est ça, fais ta pimpée, je prenais de pénitier. Mais c'est toi, toi, je dis ! Ah, le marché c'est bon. Ah, je reconnais ! Ne serait-ce pas un long dimanche de fiançailles ? Waouh ! Bravo ! Mais comment t'as reconnu si vite ? Bon, j'avoue, j'ai peut-être un peu triché, j'ai regardé la vignette de l'épisode qui est apparue sur toutes les plateformes de streaming. Mais bon, passons. Tricheur va. C'est magnifique en tout cas ce marché-là, les Halles à l'époque. Et d'ailleurs, comme je te disais, on n'a plus trop de sucre, on va pouvoir en profiter pour en trouver. Il y a bien quelqu'un qui va en vendre. Bah oui, bonne idée. Surtout que c'est un joli marché bien achalandé, j'espère que l'on a des francs en réserve. Et bien, pendant qu'on fait le tour du marché, parle-nous du film. Eh bien, le film n'est d'autre qu'un long dimanche de fiançailles, avec entre autres un casting incroyable composé de Audrey Toutou, Gaspard Huliel, Dominique Pinon, Clovis Corniak, Albert Dupontel, Jean-Pierre, Daroussin, Jody Foster, Marion Cotillard, mais encore André Dissolier, Tiki Olgadot, Julie Depardieu, Boulie La Nurse, Jean-Paul Rouve, Tchèque Icario, Jean-Claude Dreyfus, et malgré tout, il y en a encore à l'appel. Eh bien ? Un film de Jean-Pierre Genet, sorti le 27 octobre 2004, un film américain. Mais de quoi ça parle, ce film ? Eh oui, de quoi donc ? En 1919, Mathilde, elle a 19 ans, mais deux ans plus tôt, son fiancé Manek est parti sur le front de la Somme, comme des millions d'autres, et il est mort au champ d'honneur, c'est écrit, en noir sur blanc, sur la vie officielle. Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence, car si Manek était mort, Mathilde le saurait. La suite du film est une grande enquête, durant laquelle elle va essayer de reconstituer les derniers instants de son fiancé, qui serait tombé au champ de bingo crépuscule. C'est les hommes du président durant la Première Guerre mondiale. C'est une enquête. Exactement, tout à fait, c'est un mélange entre les hommes du président, Amélie Poulin, l'histoire de France, c'est très joli, mais comment tout cela est arrivé au cinéma, Cédric ? N'est-ce pas ? Alors on dirait que je te pose une question, mais en réalité... Non, mais je sens que c'est toi qui va répondre. Je vais importer la réponse. Eh bien, on remonte flashback. Nous sommes au début des années 2000. Plusieurs projets cinématographiques d'envergure sur l'histoire de la Première Guerre mondiale se montent. Entre autres, la Chambre des Officiers de François Duperron, Les âmes grises, d'Yves Angelo, qui sera le dernier rôle de Jacques Villery, ou encore Joyeux Noël de Christian Carillon, qui sortira un an plus tard en 2005. Jean-Pierre Genet, lui, il pense à adapter le roman de Sébastien Japprizo dès sa sortie en 1994. Parce qu'on recontextualise, Un lendimanche de fiançailles, c'est avant tout un roman. Et en 1994, Genet, qui avait déjà réalisé Délicaté Scène, avait été séduit par la fantaisie dans l'horreur qu'il avait découverte dans le roman. C'est un mélange des genres qui lui plaît beaucoup. On le sentira également dans La Cité des Enfants Perdus, son second film, aux côtés de Marc Carreau. Et Jean-Pierre Genet, qui donc s'est distingué très vite par cet univers un peu particulier, qui surfe un peu sur le steampunk, un peu la nostalgie, l'innocence qui est confrontée à l'horreur. Donc, le roman de Japprizo colle bien à son univers cinématographique. Mais, comme souvent, il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Et les droits du livre, eh oui, les droits du livre appartiennent à la Warner. Et le cinéaste doit remettre son projet à plus tard. Mais, vois-tu, en 1997, que réalise Jean-Pierre Genet ? Ah, je crois qu'il réalise un épisode de Alien ! Exactement ! Jean-Pierre Genet traverse l'Atlantique, s'exporte, et, pour le compte de la 20th Century Fox, réalise Alien Résurrection, qui obtient un succès relatif sur le territoire américain, mais quand même non des moindres. Et surtout, quelques années plus tard, c'est le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, un film 100% français, qui s'exporte aux Etats-Unis. Et là, c'est un carton, c'est un des films qui a rapporté le plus d'argent sur le territoire américain, avec, à l'époque de sa sortie, avec 33 millions de dollars engrangés. C'est énorme ! Et du coup, Warner révise sa position. Elle, qui avait déjà refusé que Genet réalise le film, après Alien et Amélie Poulain, se laisse tenter. Et Genet affirme avoir une vision différente de la guerre, et se démarquera des différents cinéastes qui ont abordé le sujet. On pense à Stanley Kubrick, dont Les Sentiers de la Gloire, sorti en 1957, l'avait un petit peu dérangé, Jean-Pierre Genet, car il trouvait que la guerre était un peu trop stylisée, un peu trop léchée, avec un cœur de glace rasé de près, un uniforme bien repasse et bien propre. C'était des poilus qui ressemblaient un peu trop au standard américain de l'époque, pour être honnête. C'était des acteurs qu'il fallait mettre en avant, ils n'allaient pas les rendre sales. Voilà, on était dans un héros plus proche du héros développé dans les théories du monomythe ou du héros mille visages, que dans un reflet de la guerre telle qu'elle a pu être vécue par les poilus au front entre 14 et 18. Du coup, pour essayer de coller un peu plus à cette réalité qui, finalement, a survécu dans les livres d'histoire et pendant bon nombre d'années à des photos de poilus qui faisaient partie de familles qui sont tombées au front et qui sont restées sur les cheminées ou dans les livres d'albums photos souvenirs du tonton qui est parti à la Grande Guerre et qui n'en est jamais revenu. Et dont ces photos, au fur et à mesure que les années ont passé, se sont un petit peu jaunies, se sont dégradées. Et Jeunet a tout de suite eu cette présence, cette idée en tête d'une représentation très sépialisée de son futur film à l'image de ses souvenirs qui vieillissent et donc qui se sépiaisent. On rappelle, il y a eu des études, qu'en 1919, l'année où se passe le film, les gens voyaient en couleur normale. Ils ne voyaient pas en sépia. Oui, on est d'accord. Mais c'est pour l'imaginaire collectif, c'est pour renforcer que l'image est en sépia. Et directement, on comprend que ça se passe justement à une autre époque. Voilà, tout à fait. C'est comme les films en noir et blanc. À l'époque, ils voyaient quand même en couleur. Ils n'étaient pas restreints au noir et au blanc. Mais il faut le préciser, les scènes militaires seront situées dans une zone durement éprouvée par la guerre. C'est le front de la Somme. Et dans une période cruciale de la Grande Guerre, 1917, qui est souvent qualifiée d'année terrible, ça, c'était avant le Covid. Mais non, je plaisante, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Vous allez voir que les pertes y étaient considérables cette année-là, en 1917. C'est près de 600 000 Allemands qui sont tombés, 420 000 Britanniques et 200 000 Français. Ça fait 1 200 000 hommes, là, rien qu'avec ces trois nationalités. Mais il y avait beaucoup plus de nationalités en présence dans la guerre. Allez, 20 fois la presse, 20 fois le kilo ! Certains officiers ont même conscience de l'épuisement des troupes et notent que les soldats étaient dégoûtés de se faire tuer sans pour autant récolter de succès importants ou même décisifs. L'enfer de la Somme. Les difficultés éprouvées par les soldats. Le film de Genet fait preuve d'une réelle efficacité dans cette reconstitution. La dureté des conditions de vie des Poilus est bien rendue par les scènes qui se déroulent dans les tranchées, et notamment celle de Bingo crépuscule dans le film. Le No Man's Land, entre les deux lignes ennemies, défoncée par l'intensité des bombardements, correspond bien à ces photographies, voire aux films d'époque. Et alors là, je fais une petite parenthèse. Les films d'époque de la Grande Guerre n'ont rarement été tournés sur le front. Ce sont souvent des reconstitutions qui ont été faites un petit peu à côté des No Man's Land. Tout simplement parce que quand il y avait des charges d'armée, le risque de mourir était élevé. Oui, c'est vrai. Donc pour les archives Pathé, Gaumont, ce sont des reconstitutions qui sont faites à côté, sur le même champ. C'est quand même proche dans le... C'est proche, bien entendu. Mais un peu à l'écart. Pour un peu plus de sûreté aux intermittents du spectacle. Les soldats, à l'époque, patogent les pieds dans l'eau dans cette boue qui est bien représentée. C'est une boue, on dirait presque du plâtre. Ils plongent dedans. C'est de la glaise, c'est de la terre argileuse, de la somme. Et les uniformes deviennent informes. Et ils perdent leur bleu originel pour en devenir brunâtres. Bon, excuse-moi, c'est assez dramatique, mais en parlant de brunâtre, ça me fait penser au sucre brun. Tu sais, ce fameux sucre qu'on cherche... Ça peut marcher ! Ça peut marcher ! Sur ce marché. Oui, oui, on peut en mettre. Mais je ne vois pas du tout de sucre sur ce marché. Je ne sais pas comment on va... Je ne sais pas si on va pouvoir entrer chez nous. Tiens droit, c'est... Est-ce qu'on trouve du sucre sur un marché à cette époque, au moins ? Bah, je ne sais pas. Je vais demander au monsieur, là. Attends. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, on cherche une personne qui vend du sucre, ici. C'est celle qui vend des carottes. Ah, OK. Heureusement qu'on a demandé. Cédric, tu vois, comme quoi les gens sont polis. Oui, je ne m'attendais pas à ce que le sucre vienne de la personne qui vend des carottes. Je n'aurais pas cherché là, donc allons-y. C'était une époque sans OGM, Cédric. Oui, c'est vrai. Et continue de nous parler de choses joyeuses. De belles choses. Eh bien, Jeunet affirme notamment s'être inspiré de la première demi-heure du soldat Ryan de Spielberg. Magnifique première demi-heure. Le cinéaste avait plongé le spectateur au cœur des combats, les balles fusent et les obus éclatent de toutes parts. Eh bien, il s'en est basé. Et d'ailleurs, ça se ressent quand il y a l'attaque de la tranchée adverse, Bingo Crépuscule. On a les mêmes sons de balles qui ricochent sur les casques, de balles qui tuent, d'effusion de sang en tous sens, de tripailles, mais aussi la peur au ventre, qu'on ressentait également bien dans Tu ne tueras point de Mel Gibson avec Andrew Garfield. Oui, c'est vrai. Ce mec immortel qui passe outre des balles. Avec son brancard. La brutalité des combats, mais surtout la dureté de la vie des tranchées sont si bien rendus dans le film, qu'on y comprend l'ambiguïté naissante dans l'attitude des poilus partagés entre patriotisme et peur instinctive de mourir. Ainsi, un officier dans le film comme favorier incarné par Chekikario n'est pas aussi va-t'en-guerre qu'on pourrait y penser. Et quand on nous amène les cinq condamnés à mort, il n'apprécie pas du tout de devoir rompre la tranquillité du secteur en balançant au-dessus des parapets les cinq condamnés à mort parce qu'il sait que ça va forcément mettre le feu aux poudres et qu'il va falloir ensuite charger et répliquer avec des coups de canon et donc sacrifier des vies humaines des soldats qui n'ont pas été condamnés à mort, eux, mais qui le sont indirectement. Quant au syndicaliste Sisou, qui est incarné par Denis Lavant, qui tente de convaincre les hommes dans les cantonnements, eh bien il voit, il est confronté à une autre réalité, l'alcoolisme, le vin, les combattants qui sont abrutis par du mauvais vin. Et d'ailleurs, le personnage de Jean-Pierre Daroussin, qui se réfugie dans l'alcool et il déclare à sa femme Jodie Foster dans le film, à un moment où ils sont calmes et où il est envoyé en permission chez lui, que là-bas, il n'y a que le vin, la picole qui les tienne en l'air. Donc c'est une réalité vraie entre mutilation volontaire, peur de mourir, alcoolisme, ce n'est pas épargné. On est vraiment dans un réalisme cru dans ce film qui est plutôt en volée de romantisme et d'amour entre Manek et Mathilde. C'est ça, c'est la jeunée touch. Bah en parlant de Jodie Foster, regarde, je vois une personne qui vend des carottes et qui lui ressemble, qui ressemble étrangement à Jodie Foster d'ailleurs. Ah bah non, elle ne ressemble pas étrangement, c'est elle ! Ah oui, c'est pas du tout tout tout. Non, 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 allons lui demander. Bonjour madame, auriez-vous du sucre s'il vous plaît ? Oui. Ah cool ! On peut en avoir ? Je vous connais pas. Oui enfin, on est sur un marché, c'est normal qu'on se connaisse pas, il y a du moment de tout. Bah oui, en plus on veut juste un peu de sucre. Allez-vous-en, j'ai rien à dire. Ok, ok, on s'en va, on s'en va. Laissez-moi ! Mais on est déjà partis ! Elle va pas bien, allez. Bon, je continue. Vas-y. Donc ce désarroi face à une mort de plus en plus certaine au milieu de cette interminable guerre de position entraîne les mutilations volontaires qui sont le second sujet du film et qui est le point de départ de l'enquête de Mathilde pour retrouver son manec condamné parce qu'il semble bien que historiquement la mutilation volontaire soit apparue dès les premiers combats en août 1914 et qu'elle est prise au dépourvu le haut commandement car elle n'était pas prévue dans le code militaire. Alors la consigne a été d'assimiler ces mutilations volontaires à des abandons de poste, un peu comme quand on quitte un CDI en abandon de poste. Bon, et bien là ce sont des actes qui sont susceptibles d'être punis par des peines les plus graves, c'est-à-dire la peine de mort. Assez vite les médecins militaires ont même dressé une typologie des blessures douteuses en particulier celles qui affectent la main gauche ou le pied. Et on dénombrera à peu près 12% de simulateurs, donc de gens qui se sont mutilés volontairement sur les 290 condamnations à mort qui ont été prononcées au cours de la première guerre mondiale dans les tribunaux militaires, la cour martiale. C'est beaucoup. Autant de réalités développées dans le roman de Japrizo qui ont permis à jeûner, de constituer une solide base de travail, de reconstitution, en plus d'y apporter son savoir-faire de compteur de films muni d'un confortable budget de 46 millions d'euros provenant de la Warner, tout à fait. Et qui fait que le film se hisse au top 5 à l'époque des films les plus chers jamais produits en France. Au côté de Astérix Mission Cléopâtre qui se trouve en 3ème position. Le lendimanche est en 4ème avec ses 46 millions d'euros de budget. En 3ème position Astérix Mission Cléopâtre avec 55 millions. En 2nde position Jeanne d'Arc avec 56 millions. Et en 1ère position le 5ème élément avec 75 millions d'euros. Aujourd'hui pour te donner un ordre d'idée de l'inflation qu'il y a dans les budgets du cinéma français. Le lendimanche de fiançailles passe de la 4ème position en termes des films les plus chers à la 10ème. En 15 ans quoi. C'est par Oliver Twist, Taken 3, Babylon 8D, XX3, XX4, Arthur 1, 2, 3 et bien entendu Valérian et la cité des mille planètes. C'est pas ce que vous croyez. Ah bah tiens alors voilà elle. C'est pas ce qu'on vient du futur que vous ne voulez pas nous vendre du sucre c'est ça ? C'est de la discrimination madame. Je peux pas vous le raconter. Vous nous avez retrouvés pour nous dire que vous avez rien à nous dire. Donnez moi votre adresse. Pour ? Je mettrai tout ça dans une lettre. Est-ce qu'on a notre... Ah bah tiens. Tiens notre carte de visite. Alors Cédric, ça semble bizarre que cette femme va nous dire un truc par courrier pour nous vendre du sucre. Ouais peut-être c'est pour nous dire autre chose je ne sais pas. Bon peut-être faut pas mais de toute façon on n'aura pas le temps de recevoir la lettre nous on a une émission à finir là. Je ne sais pas. Elle va nous envoyer une lettre dans le futur ? Je ne sais pas. Cette lettre est bien mystérieuse. Oui. Allez vas-y. Je continue. Des lieux emblématiques de la capitale ont été transformés ou recréés pour les besoins du film. On pense à la place de l'opéra, au palais du Trocadéro tel qu'il était d'ailleurs pour l'exposition universelle. Les Halles quand elles étaient encore le ventre de Paris et où nous nous trouvons présentement. La gare du Nord, la gare d'Orsay quand elle était encore une gare. Avant d'être un musée, c'était une gare. Et tous ces lieux ont connu une seconde naissance, une renaissance grâce à des procédés numériques pour recréer cette ambiance du Paris des années 10, des années 20. Jean-Pierre Genet a eu recours aux images de synthèse les plus perfectionnées pour l'époque. Et de nombreuses scènes ont dû être tournées devant des écrans bleus, un peu comme dans Star Wars, l'attaque des clones. Et de véritables géomètres qui étaient présents sur le plateau afin de simplifier les rajouts dans la même image de différents plans au moment de la post-production. Mais le plus grand défi, on le sait, on l'avait deviné, c'est la reconstitution des lignes de front et les tranchées. Les contraintes techniques étaient importantes. Les tranchées étroites, remplies de boue et d'eau, devaient résister aux 6 semaines de tournage en extérieur sous la pluie. 20 hectares de terrain ont ainsi été travaillés sur l'actuel camp militaire de Montmorillon en Poitou-Charentes, entre Poitiers et Limoges, pour ceux qui connaissent un peu. 200 mètres de tranchées, de trous d'obus, avec des arbres arrachés ont dû être creusés, aménagés. Chaque centimètre carré de tranchées a été sculpté, peint, travaillé, patiné pour une reconstitution criante de réalisme. Et bien c'est comme dans la guerre des clones. Écoute Cédric, on parle de reconstitution, on va faire un petit point historique. Je ne vais pas me risquer comme sur la momie à vous citer le plus vieux des films qui parlent de la première guerre mondiale. Là, c'est une page de gloire de Léon Spéret en 1915, mais il y en a peut-être avant. Voilà, j'ouvre le parapluie. Après, ça ne peut pas être avant 1914. Ça ne peut pas être avant 1914. C'est intéressant de s'apercevoir que dès 1915, on fait déjà des films sur la première guerre mondiale. Le deuxième film, c'est intéressant de le savoir aussi, c'est un film américain, alors qu'il n'avait pas tout à fait encore pris part complètement au conflit. Il est sorti en 1916, c'est Civilisation avec un Z. Le troisième film qu'on va pouvoir un petit peu citer parce qu'il a une importance, c'est celui de David Ward Griffith, des W. Griffith pour les intimes, qui c'est Coeur du Monde, sorti en 1918 avec notamment des images tournées sur le champ de bataille par Alfred Machin. Et ça, ça apporte une notion réaliste à Coeur du Monde de Griffith. Ensuite, en notable, on a Morgan Roth de Gustave Uchinki en 1933. Alors pourquoi c'est notable ? Parce que ça a été produit et soutenu par le régime nazi dans une optique de révisionnisme et de terreau pour les événements qui allaient se produire et liés à la Seconde Guerre mondiale. Donc Morgan Roth, important de le dire. Les Sentiers de la Gloire, ensuite de Kubrick, dont on a déjà évoqué l'aspect un petit peu trop léché. L'An dimanche de Fiançal, Les Amrises, Joyeux Noël, Cheval de Guerre de Spielberg. Et cette année, 1917, alors on est en 2020, mais le film s'appelle 1917. De Sam Mendes. Qui était cool. En plan séquence. En plusieurs plans séquences, mais voilà. Ça a été mixé. Ça sent le poisson pas frais ici. Oh oui, en effet. Oh, il est pas frais ! Sentez-moi ça ! Il est frais de poisson ! Ça sent pas bon ça ! Viens, viens, t'as réloigné en nous avant que ça dégénère. Oui, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il vient pas de ce film, lui, mais je sais pas, c'est un ressenti, je ne sais pas. Bon, allez, continue. Avec ses ambitions, son budget, son talent, je n'ai que le roman et à l'histoire avec un grand H française. Il dépeint avec une beauté plastique une enquête amoureuse passionnante des reconstitutions précises de la vie durant la Grande Guerre et quand on lui demande pourquoi il utilise la voix off comptée par Florence Thomassin tout au long du film, il répond... C'est pour garder la présence et la force du texte. Ce sont d'ailleurs les phrases exactes du roman qui sont énoncées. Et par ailleurs, j'aime au cinéma quand me racontent des histoires. C'est aussi ce que permet la voix off. Et bien, comme tu fais très bien Jean-Pierre Genet, on va même lui demander pourquoi il a choisi Audrey Toutou qui venait de consacrer dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain pour être l'héroïne d'un long dimanche de fiançailles. Et bien, Thibaut, Audrey incarnait la Mathilde idéale. Je n'allais pas dans mon monde privé. Outre la ressemblance physique, elle incarnait à la perfection ce personnage qui lutte pour masquer son désespoir et ses doutes et qui suit, sans hésiter, le chemin auquel elle croit. Quelques petites anecdotes qui sont citées par Jean-Pierre Genet lui-même dans son livre d'anecdotes. Avant le tournage des scènes de sexe avec Jodie Foster, il y a eu tout un pataquès administratif entre ses agents, ses managers qui voulaient tout savoir, quelle partie du corps, combien de temps, dans quel axe. Alors, il a fallu que Genet envoie la scène, le minutage, le storyboard avec les explications, les intentions, le moodboard. Il a fallu tout envoyer. Et le jour du tournage, Jodie Foster, sans aucun complexe, s'est mise nue devant toute l'équipe. Mais alors vraiment, nue. Et elle a dit quelque chose du style, c'est vous qui allez être Genet, pas moi. Et Genet, il revoit encore le pointeur caméra tendant son décamètre sous le nez de Jodie et ne sachant plus trop où regarder. Et d'ailleurs, à propos de Jodie Foster, Jean-Pierre Genet, donc Cédric, s'il te plaît, avec ta plus belle voix de Jean-Pierre Genet, il dira... Il y a un plan où Jodie dort. Difficile de faire plus simple. J'ai donc fait une seule prise. Jodie venait de tourner Panic Room avec David Fincher et elle m'a dit, là, pour ce plan, David aurait fait 80 prises et il aurait tout retourné le lendemain. Si vous imaginez. Sacré Fincher. Sacré Dave. Alors, d'un point de vue historique, la gare d'Orsay, où arrivent les locomotives à vapeur, en fait, c'est une triche parce que peu de trains sont arrivés en gare d'Orsay. C'était essentiellement des petits trains électriques qui, en réalité, emmenaient les voyageurs à la gare d'Osterlitz. C'était plus un établissement de prestige. La mère de Jean-Pierre Genet était trop vieille pour se déplacer. Du coup, la première mondiale du film a eu lieu à Rouen. Jean-Pierre Genet s'est arrangé avec la production pour que ça se passe à Rouen. Et il se souvient, avec son agent américain, qu'il lui demandait s'il y avait des vols directs Los Angeles-Rouen. D'accord, ouais. Il est mal parti. Après, il y a eu une controverse sur le personnage corse. Parce que dans le roman de Japrizo, André Bassignano, eh bien, c'était un Marseillais. Lâche, ventard, tricheur, menteur. Mais comme Genet, il aime beaucoup la Corse, il doit y aller en vacances chaque été, il a eu l'idée d'en faire un natif de la Balagne, donc en Corse du Nord. Et du coup, le Bassignano, il va dire, je suis Corse, je ne suis pas français ! En criant ça aux Allemands, malheur, malheur, parce que des Corses encagoulées ont arraché les affiches des cinémas de Lille et ont menacé d'attaquer en justice Genet, qui a dû lui-même s'excuser par téléphone en direct de Los Angeles sur France 3 Corse. On ne fait pas chier les Corses, eh. Bon, voilà, on est arrivé au bout du marché et personne n'a de foutu sucre ! Ce n'est pas possible ! Mais c'est quand même fou ! Bon, retournons au Popcorn ! En direct de vos films préférés, retrouvez Popcorn Impact, tous les infos dits dans vos oreilles, sur le label PopCut. Et nous revoilà au Popcorn, sans notre sucre béguin ! Maréchal Pétain, pourquoi s'en prendre à lui ? J'ai dit béguin, pas pétain ! Je suis boiteuse, pas idiote ! Mais je n'ai jamais dit que vous étiez idiote ! Je veux accéder aux archives de l'armée ! Et nous, on veut du sucre et parler de l'Impact ! Allez, ciao ! Ah, et bien déjà, c'est plus calme dans le Popcorn ! C'était un marché animé ! Cédric, est-ce qu'on ne ferait pas un petit point sur le Rotten Tomatoes Meters pour parler un petit peu d'un long dimanche de fiançailles ? Mais bien sûr, donc, Rotten Tomatoes, cet agrégateur de critiques internationales. Alors, pour les critiques presse, donc sur un total de 148 notes... Ce qui est beaucoup ! Ce qui est beaucoup ! C'est de la presse anglo-saxonne en plus ! Ouais, pour un film français, c'est... Non, c'est un film américain ! Alors, sur un total de 148 tuigues critiques, nous avons un taux de satisfaction de 78% ! Tomates fraîches ! Certifiées, comme ils disent ! Ah ouais, très très fort ! Et pour le public, donc sur 65 000 avis... C'est énorme ! C'est pas mal aussi ! Nous avons 85% d'avis positifs ! C'est très très bon ! C'est très bien, ça ! Ça fait une très bonne note, dis donc, pour ce film ! C'est une excellente moyenne ! Donc, on en déduit que si la presse et le public... Ça veut dire qu'il y a eu un bon bouche-oreille, que la presse a pu, peut-être, convaincre des gens d'aller voir le film, puis jeûner, c'est Amélie Poulain, c'est Audrey Toto, on se dit que ça va marcher ! Mais oui, et bien alors, dans ce cas, allons à la machine à humains pour savoir le score de ce film ! Alors, je mets une petite piécette... 4 450 000 entrées ! C'est pas mal ! Humains sont allés voir un long dimanche de fiançailles, c'est très beau, c'est très très grand ! C'est très grand, mais il échoue que sixième du top annuel ! Est-ce que tu nous rappelles un petit peu ce qu'on voyait au cinéma en 2004 ? Donc en premier, il y a eu les choristes ! Ah mais oui, c'était l'année des choristes ! Mais oui, les choristes, ils ont presque 9 millions d'entrées, c'était phénoménal ! Ah ouais, c'est fou, c'est dingue, pour un film, finalement, quand on le revoit aujourd'hui, on se dit, pourquoi ? Il y a eu tout un truc, c'est la photographie un peu jaune aussi, je crois que ça plaît ! Oui, mais effectivement, effectivement ! Il y a Shrek 2 en deuxième position, Harry Potter 3 en troisième position, tous les deux à plus de 7 millions, ça c'est gigantesque ! Il y a de moins en moins de films qui arrivent à faire autant maintenant ! Ensuite, il y a eu Les Indestructibles, c'est une grosse année, et Spider-Man 2 ! Et ensuite, un long dimanche de fiançailles qui est juste devant, Podium, de Yann Moir ! Ouais, c'est sûr qu'on pouvait s'attendre à mieux, surtout que le fabuleux destin d'Amélie Poulain avait été un carton quelques années auparavant ! Mais là, il est face à des suites de succès énormes à Spider-Man 2, Shrek 2, Harry Potter 3, c'est dur de battre ça ! Et surtout, les choristes qui ont créé vraiment la grande surprise, c'est la surprise de ce top annuel en 2004 ! On y reviendra un jour, sûrement ! Quasiment 9 millions pour les choristes, c'était pas évident ! Alors, un long dimanche de fiançailles sort sur les écrans américains le 26 novembre 2004 sous le titre de A Very Long Engagement ! Et combien il récolte ? Est-ce que cette sortie américaine va relever un petit peu les comptes ? Alors, aux Etats-Unis, ça gagne 6,5 millions de dollars, pour un total en tout dans le monde ! Donc, il faut dire qu'en France, c'est 31 millions de dollars que ça a rapporté, ça c'est pas mal ! Moins que le budget ! Donc, au total, ça fait 76 millions de dollars dans le monde ! Oui ! Alors, c'est... On va un petit peu relativiser, là, sur cet exemple de film américain qui est sorti en France, parce que les ventes des droits à l'international vont permettre au film de se rentabiliser, et comme le cœur de cible de ce film américain, c'est quand même la France, les campagnes promo françaises sont moins chères qu'aux Etats-Unis, le territoire est plus petit, elles sont souvent centralisées sur Paris, même s'il y a une avant-première à Rouen, c'est pas ce qui a coûté forcément le plus cher, surtout que comme le film avait été pré-acheté par TF1, et bien on a pu retrouver la clique du film chez Arthur ou JT de Patrick Poivre d'Arvor, qui confèrent une visibilité nationale, donc les coûts promos ne sont pas non plus énormes, et le film est rentré dans ses fruits, ça n'a pas été le méga carton que les américains espéraient, mais ça a quand même pu se rembourser. Alors, pourquoi j'insiste depuis tout à l'heure sur le film américain ? Parce que là on rentre dans la deuxième grosse controverse, qui est en fait plus la première énorme controverse de Nom dimanche de fiançailles, et c'est sur cette controverse qu'on va finir notre émission, c'est que le film était bien entendu originellement un film français, mais que Gaumont, Pathé, UGC et MK2 décidèrent d'attaquer à l'unisson la société de production 2003 Productions, qui est en charge de la production du long métrage, qui est en réalité une société de production exécutive, c'est-à-dire qui va gérer le tournage en France de façon locale, mais dont les plaignants craignent que cette firme soit en fait financée, soit le cheval de Troie de Warner Bros. Pourtant la société 2003 Productions, qui est basée au 102 Avenue des Champs-Elysées dans le 8ème arrondissement de Paris, et bien une société de droit française. Mais selon les plaignants, c'est en fait Warner Bros. qui abonde de dollars américains, cette société de production. Et ainsi, et bien en agissant de la sorte, les plaignants vont bloquer l'agrément du CNC ainsi que l'avance du CNC, qui était de 8 millions d'euros sur les 46 millions d'euros du budget total du film. Ils disent que, et bien ces 8 millions d'euros qui viennent du CNC, ils viennent du contribuable français. Et donc, que le contribuable français serait en train de financer un film américain à hauteur de 8 millions d'euros, et que ça, c'est inacceptable. Non, inacceptable. Et d'ailleurs, la réglementation précise que les sociétés contrôlées par des capitaux non européens ne peuvent pas avoir accès aux comptes de soutien. Pour la défense, on a 2003 Productions, qui est soutenue par Jean-Pierre Genet, et ils auront beau se défendre en soutenant qu'un long dimanche de fiançailles est un film avec une distribution à 98% française, tournée en France, en français, qui parle de l'histoire de France, qui a fait travailler 600 intermittents du spectacle français et 2000 figurants français. Rien n'y fera, la machine est lancée, la vente d'Etat est enclenchée, le film sera déchu de sa nationalité française, perdra sa subvention CNC, ô grande dame de 2003 Productions, qui ne pourra que s'indigner qu'au même moment, un film comme Alexandre d'Oliver Stone, avec une distribution américaine tournée au Royaume-Uni en anglais, soit reconnu comme coproduction française et toucha des aides du CNC. C'est fou ça, ces histoires. 2003 Productions, qui n'a pas produit qu'un long dimanche de fiançailles, il a produit L'ex-femme de ma vie de Josiane Belasco et le carton de Charles Nemes, et sur ces films-là, n'a pas eu de problème avec le CNC, c'est-à-dire que ce sont des films français, bien que ça reste 2003 Productions. Donc ça montre bien que ce n'était pas qu'une charge contre 2003 Productions, mais plus peut-être une crainte que ce film, un long dimanche de fiançailles, soit un gros succès au box-office de la part d'autres sociétés de production. En tout cas, il est déchu de sa nationalité française, donc un long dimanche de fiançailles est un film américain, de surcroît, un film américain ne peut pas concourir au César, à part dans la catégorie meilleur film étranger, ce qui est une aberration sidérante pour toute l'équipe. Et alors là, mystère, mystère, mais l'académie a dit, bien que le film est américain, on va autoriser par dérogation le film à concourir au César. Donc là, c'est encore un semi-aveu, on est dans une situation qui fera jurisprudence. Le film aura 11 nominations au César en 2005, il en remportera 5, second rôle pour Cotillard, second espoir pour Gaspard Ulliel, meilleure photographie pour Bruno Desbonnels, ou encore costume pour Madeline Fontaine, ou décor pour Aline Bonnetto. Il récontera également deux nominations aux Oscars, mais aucune récompense. Et là, c'est néanmoins un goût un peu amer quant à la gestion des capitaux, quand on sait aujourd'hui qu'il y a de bons nombres de films tournés en anglais, hors de France, avec une distribution internationale qui touche des aides du César. C'est un long dimanche de fiançailles, c'est peut-être le plus français des films américains. Mais bon, qui sommes-nous pour en juger ? La justice a fait son travail et a décrété que, malgré toutes les bonnes intentions francophiles, le long dimanche de fiançailles, c'était un film américain. Mais ça, ça vient peut-être, c'est l'impact de Amélie Poulin, qui a très bien marché, les Américains voulaient se l'approprier, mais si Amélie Poulin n'avait pas eu un impact aussi fort, ce film, je pense que les Américains n'auraient pas peut-être cherché à se l'approprier, etc. Donc là, tu vois que ça a eu des répercussions énormes. Côté français, c'est bien mystérieux de déposer plainte contre ce qui est qui était à l'époque le quatrième plus gros budget de l'histoire du cinéma français. Je pense que ça a un peu gêné. On s'est dit, si on commence à avoir des films à gros budget qui viennent d'Amérique et qui prennent de la place de production française, produite en fait par des producteurs basés en France, ça leur a fait peut-être peur. Quand le projet prend trop d'importance, ça crée potentiellement des jalousies. Et alors que je crois qu'en 2010, avec Inception et tout, ils offraient des aides pour que les films américains se tournent en France. Pour ça, dans Inception, Mission Impossible et tant d'autres, il y a plein de scènes à Paris parce qu'il y a des subventions justement. Exactement. Comme quoi, ça fait joué spoutant, ça fait évoluer les mentalités. Mais il n'en reste que dans les manches de fiançailles, c'est un film américain. Vous êtes ici à cause du gaz dans les ponts ? Non, non, on cherche juste du sucre. Bah pour quoi faire ? Bah pour rentrer chez nous. J'aurais trop peur à votre place. C'est sûr qu'on veut pas rester ici. Dites-moi ce qui est arrivé à Manek, je vous en prie. En échange de sucre ? Non, je crois pas. Bah on vous dit pas ce qui est arrivé à Manek, alors. Mon très cher Georges. Non, moi c'est Cédric. Jojo. Ah non, moi c'est Thibaut. Et n'essayez pas de nous amadouer, madame Ansepia. Sa blessure a le fait souffrir. Et on s'en balègue de Manek. C'est drôle. Merci. J'essaie d'être aussi drôle que Jim Carrey. Et pourquoi pas Poincaré ? Ouais, on sent le clivage générationnel là. Cédric, c'est un miracle ! Regarde, j'avais une dosette de sucre dans la poche pour mon café en début d'émission. Que je bois jamais sucré. Trop bien, c'est un miracle ! Bah oui, y'a pas galourde. Oh, vous vexez pas Mathilde. Bon, comme vous êtes sympa, on va vous aider. Pour Manek, vous aurez la réponse à la fin du film. Que je veux être idiote. Allez, allez, au revoir. Au revoir. Ciao. Waouh. Bah voilà. On est encore un peu déboussolé. Eh bah écoute, avec cette petite dosette de sucre, on va pouvoir rentrer chez nous. Et pouvoir surtout récupérer du sucre dans notre époque pour repartir un peu plus chaque semaine. Pour en parler encore plus de coulisses, de controverses. Eh oui. Eh bah écoutez, tout ça, on continuera à en parler dès la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode. De... Popcorn Impact. Popcorn Impact. Popcorn Impact. Sous-titrage ST' 501